salut Thierry bonjour Loïc on est là on est là 6h30 comme tous les matins d'ailleurs en ce qui me concerne en train de marcher en bord de marne comme tu vois voilà la marne enfin tu le vois le ciel est gris mais le temps est beau oui il n'a pas plu ce matin donc c'est bon j'ai un parapluie j'ai tout ce qu'il faut bon écoute il n'a pas plu bon écoute Thierry tu voulais me parler d'un sujet un peu controversé en ce moment sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn où il y a des débats à ce sujet qui sont les pods c'est-à-dire les groupes de personnes qui se mettent ensemble à 10 20 50 100 et quelquefois des centaines pour pouvoir les uns les autres liker commenter booster en fait les postes des autres c'est en général l'objectif d'un pod un pod je un type de pod d'ailleurs des pods automatisés des pods en vrai entre guillemets de groupe humain et des pods des pods plutôt entre potes on va dire ou entre personnes qui partagent un même objectif etc et alors quelles sont les questions que tu voulais me poser à moi et que tout mon ami Thierry les questions je voulais te poser parce que pour moi je suis relativement opposé aux pods donc je n'ai pas d'expérience je n'ai juste que l'analyse de ce que j'en vois et donc moi ce qui me gêne dans les pods c'est le c'est le côté en effet surtout des pods automatisés c'est de laisser par exemple comme on se rend par des choses un peu techniques c'est laisser la main à ce pod automatisé de te laisser mettre des cookies sur ton appareil et de prendre ta parole à ta place sans que tu puisses rien faire oui alors ça personnellement personnellement de ce que je vois de l'utilisation de ces pods et de leurs effets pour moi c'est de la merde mais 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 c'est de la merde à la fois en termes du type de like que tu as et de commentaires à la con qui sont souvent qui sont générés pour simplement créer du commentaire et et créer donc de soi-disant engagement pour que l'algorithme pousse ton poste c'est ça mais comme je dis c'est la merde d'après moi aussi mais il y a certains types de personnes qui effectivement grâce à ça font du business et donc bon si s'ils s'en trouvent comment dirais-je récompensés d'une manière ou d'une autre et bien c'est leur problème entre guillemets d'utiliser ce genre de pod dans lequel d'ailleurs tu as plein de gross hackers tu sais les mecs qui travaillent pour des entreprises sas ou autres ou des petits malins d'infopreneurs ou des gens qui vont t'emmener dans des tunnels de vente etc qui sont sur ces pods parce que ça leur permet aussi de de se rendre un petit peu visible avec leurs likes et leurs commentaires à la con d'accord je dis bien à la con parce qu'effectivement c'est commentaire de merde on est d'accord ça c'est les pods automatisés alcapod par exemple qui est un un des pods qui est utilisé pour faire ça moi j'y moi j'y participe alors surtout pas par contre voilà deuxième truc oui mais c'est important c'est les pods automatisés n'ont vraiment aucune valeur dans le sens que il nous envoyait des likes donc là les likes l'algorithme n'en tient quasiment plus compte et ils font ils te prennent ta parole et ils te donnent juste des commentaires pré-écrits enfin que tu as pu pré-écrire toi même etc par contre on peut revenir en effet au deuxième type de pod qui sont plus intéressant un peu plus éthique on va dire qui ne sont pas encore les les potes de potes mais qui sont les potes de groupes de personnes alors là moi ce qui me gêne dans cela c'est qu'il ya une sorte de charte où tu t'engages à liker ou à commenter quasiment tout ce qui va tomber dessus donc plus plus il devrait être efficace puis devrait être gros donc plus il devra être go donc plus tu vas passer un temps complètement fou à regarder ça parce que liker sans avoir regardé un au minimum un poste ça n'a aucun intérêt faire un commentaire sur des choses qui ne te concerne pas c'est aussi un petit peu bidon donc je n'y vois que vraiment une fausse automatisation et ça me ramène presque au premier type de potes que tu as décrit qu'en penses tu alors tout à fait la plupart de ces potes qui sont souvent pharaonique en nombre de personnes pour moi personnellement c'est un peu comme les points d'automatiser tu as tout à fait raison et ça pousse vers le bas d'ailleurs ça pousse la qualité des commentaires vers le bas ça coûte ça pousse la qualité des postes vers le bas parce que derrière les gens ils croient que leur poste est bon ils croient que leur poste est bon parce qu'effectivement ils ont eu de l'engagement soi-disant avec des likes ou avec des commentaires de des gars qui sont dans ce dans ce pod alors ça c'est surtout les pods d'ailleurs qui mettent leur url en public etc pour que tout le monde puisse y venir tu vois il y en a un d'ailleurs pour linkedin qui qui fait ça bon pour moi ça n'a effectivement pas grand intérêt en règle générale voilà on est tout à fait d'accord parce que ça pousse je dirais la qualité globalement vers le bas et ça peut gêner beaucoup d'utilisateurs plus traditionnels qui derrière vont se délaisser d'ailleurs les auteurs de postes qui recours trop à ce genre de de pod effectivement comme tu comme tu dis les gens ils passent un temps fou derrière et à faire quoi à faire un commentaire sur un sur un poste mais ensuite ils reviennent plus sur le poste en question de toute façon ils participent pas aux conversations ils participent pas au débat voilà alors d'ailleurs oui vas-y oui oui je dis complètement et donc autant quand on lit les postes autant lire ce qu'on a dans nos fils ou tous ceux que ceux qu'on a dans nos notifications on a déjà bien du boulot avec ça c'est largement largement suffisant mais on arrive maintenant au troisième qui est le les potes de potes et là là les choses peuvent se transformer un petit peu à partir du moment où on considère que ce pod là n'est pas un pod où systématiquement la personne doit liker ou commenter mais simplement un pot d'information et moi je les utilise alors quand je disais que j'étais pas utilisateur c'est faux moi je les utilise en communication interne je fais des groupes et je et je je propulse des des articles que j'ai vu ou des articles que que des membres ont du pod ont fait pour que tout le monde les connaissent et fasse ce qu'ils veulent avec et ça c'est vachement intéressant et moi qui aime beaucoup la veille et beaucoup la curation j'envoie aussi beaucoup d'articles donc on dépasse la logique du pod etc mais on est un groupe de travail un groupe de gens qui ont des intérêts communs et qui partagent l'information tu as tout à fait raison et moi je participe à un de ces pods alors il est un peu entre les deux parce que effectivement il y a une charte qui fait que quand même certains membres sont poussés à commenter assez rapidement dans les deux heures qui suivent le post et donc tu as quand même un petit effet de bord des pods humains dont on parlait tout à l'heure dans certains de ces pods mais par contre effectivement moi aussi ça me permet de découvrir de nouveaux contenus pour lesquels je n'aurais pas été tagué parce qu'on peut pas être tagué pour tout on peut pas avoir un avis sur tout être intéressé partout et puis c'est compliqué aussi pour celui qui poste d'utiliser en permanence le tagging ou les mentions ou les citations donc c'est pas idiot d'avoir des groupes comme ça y compris d'ailleurs dans les entreprises qui veulent que leurs collaborateurs et leurs partenaires sachent que quelque chose a été posté à défaut de taguer tout le monde donc je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis surtout quand ces pods se double de d'échanges et de conversations entre les membres le problème qui peut quand même y avoir il y en a deux le premier c'est qu'ils sont assez exclusifs donc ça c'est un côté élitiste qui me plaît pas moi personnellement d'accord et puis derrière ils peuvent bâcher d'autres membres si tu veux ou les virer manu militari d'un jour à l'autre par exemple si tu as si par exemple tu ne plais plus aux propriétaires de ce pod pour une raison pour une autre tout ce que tu as pu développer comme comme goutte d'huile autour ben ça disparaît moi je me suis fait virer comme ça l'an dernier d'un de ces pods bon ben franchement c'est pas agréable pour tout le monde et puis après quand tu regardes certains des commentateurs qui critiquent d'autres utilisateurs on arrive vite à du bashing à se liguer si tu veux potentiellement il y a même des potes dans lesquels les gens se liguent contre quelqu'un et ça c'est pour moi complètement nul d'accord voilà donc ça ça peut être le défaut y compris de plus de potes parce que ceux qui sont potes ils sont ensemble et les autres c'est l'extérieur tu vois d'une certaine manière donc tu vas tu vas créer une j'en suis ou j'en suis pas ça je n'aime pas trop personnellement mais bon moi je participe encore une fois mais c'est là que le mot bienveillance qu'on utilise tout le temps dans la logique du social selling etc est fondamental encore même si c'est un gros mot de l'utiliser comme ça parce qu'il est galvaudé il faut un minimum de souplesse et d'empathie vers l'autre autrement ça ne fait pas ça je suis d'accord avec toi bon écoute de toute façon Thierry on reprendra je pense ce genre de conversation et de débat autour des potes par exemple un de ces prochains soirs au social selling forum festival qui est en train de se dérouler depuis hier à 19h on se fait aussi des petits débats improvisés comme hier soir par exemple à midi à une session de deux heures avec Jean-François Rité entre le web et les réseaux sociaux un de ce qu'à 6h30 simplement à deux et ce sera intéressant d'avoir d'ailleurs certains des propriétaires de pod en général ils s'expriment pas trop d'ailleurs sur le sujet malheureusement je trouve voilà bon écoute je vais arriver je vais arriver pour acheter mon mon pain là j'arrive chez mon boulanger donc je vais devoir te laisser on a parlé un peu longtemps d'ailleurs je crois mais c'était sympa c'était sympa et puis tu as des belles fleurs derrière toi là c'est assez sympa un amac et un amac aussi un amac aussi à bientôt bon allez tu étais c'est allé retourner dans ton amac dis au revoir bye ah faut que j'arrête l'enregistrement